Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Direction les forums de Cabourg ce vendredi 25 août, ce sera le dernier quintet de l'été sur la piste normande. Le prix d'Argentan, quatrième course de cette première réunion qui sera donc support des paris à la carte. Vous le voyez, prévu à 20h15 comme d'habitude, des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 230 000 euros au départ. 14 concurrents, le parcours de 2725 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. C'est une course européenne, même s'il n'y a qu'un seul concurrent étranger au départ, ce sera le numéro 5, Coytef Boko. Il s'agit quand même d'une course européenne qui nous attend et qu'on va tout de suite étudier. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, Serra d'Abès. Il est vraiment impressionnant. J'ai l'impression que son passage au Tromonté en fin de saison dernière l'avait vraiment transformé. Il a un petit peu déclenché. Il est d'ailleurs reparti au Tromonté cette année une seule fois. Mais d'ailleurs, il s'est imposé. Mais en tout cas, c'est un concurrent qui est en pleine possession de ses moyens actuellement. Un entraînement, un homme en forme, Clément Thomas, son frère David Ossulti, déféré des 4 pieds. On ne l'a pas revu depuis un mois. Et une deuxième place dans un quintet remporté par Happy Valley. C'était vraiment une excellente performance dans cette course dans laquelle il terminait deuxième. Là, je pense qu'on a attendu cet engagement qui est vraiment très favorable pour moi avant le coup. Il ne devrait pas y avoir photo, d'autant qu'il apprécie cette piste. Et c'est vraiment une base intégrale et un vainqueur en puissance. En spittant en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5, Kei Tef Boko. C'est un concurrent. Bon, vous le voyez, sa musique n'est pas forcément à jour. Mais c'est un cheval qu'on a déjà vu sur l'Hippodrome de Vincennes à l'âge de 3 ans. Il avait d'ailleurs couru groupe 2 derrière, je crois, Hooker Berry. Enfin, il avait vraiment dévoilé un sacré potentiel en début de carrière. Derrière, c'était moins transcendant, même s'il a quand même des performances à faire valoir. Et puis surtout, ses dernières sorties ne sont pas excellentes. Je vous l'ai dit, la musique qui n'est pas à jour. Mais quoi qu'il en soit, il reste sur une course. Il a été arrêté ou distancé. Derrière, c'était 5e, 6e. Mais vu les titres dont il dispose, vu le fait qu'il soit déféré des 4 pieds et qu'on fasse appel à Gabriel et Germini, je pense que pour son retour en France, on a vraiment mis les petits plats dans les grands. Le seul petit bémol également, c'est qu'il n'a jamais couru corde à droite. En tout cas, je ne lui ai pas trouvé de performance corde à droite. C'est également un petit bémol. Maintenant, le cheval en valeur pure, il n'est pour moi pas au-dessus du lot. Parce qu'il y a quand même des bons chevaux, mais il a vraiment les moyens de rivaliser pour la victoire. Il faut voir quel visage il va le montrer. Mais en théorie, c'est vraiment un très, très, très bon cheval qui doit pouvoir jouer les premiers rôles. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu là ce Ging Cotellois. Alors lui, il est vraiment assagi. C'est vrai qu'en début d'année, il a vraiment eu des performances chaotiques, souvent disqualifiées. Là, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, il est vraiment beaucoup plus appliqué. Rien à lui reprocher. Regardez sa musique. On a peut-être des courses références avec lui. J'en suis pas sûr. On en a une ici, le Prix de la Porte Montmartre, où il terminait 2e avec Eric Raffan. Voilà, c'est un cheval qui fait un petit peu toutes ses courses, qui est à peu près dans sa catégorie. J'ai l'impression que les 2 chevaux de 6 ans, le 6 et le 5, sont légèrement au-dessus en valeur pure. Mais lui, s'il venait à compléter le podium, ce ne serait pas une surprise. Parce qu'il est régulier, il a un bout de miro derrière la voiture. Pour moi, c'est le 3e larron. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 9, Gablou Carisé. Un petit peu le même profil que Ginko Tellois au niveau des performances actuelles. Il est irréprochable. Il fait toutes ses courses. C'est un cheval qui a surtout été vu en province. Ce n'est pas un cheval qu'on voit en région parisienne. Mais franchement, il s'adapte à tous les parcours. Corde à gauche, corde à droite. Il va débuter, je crois, sur l'hippodrome de Kabour. Mais ça ne m'inquiète pas. C'est vrai qu'avec un numéro en 2e ligne, il faudra que ça se passe bien. Mais il s'élance derrière Falco Dudoué. Un cheval qui est capable de bien partir. Donc ça ne m'inquiète pas forcément. Voilà, avant le coup, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Et pour moi, c'est une très bonne base pour l'écarter et quinter. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro de Falco Dudoué. Lui, il a une course référence. Dernièrement, c'était sur l'hippodrome d'Amiens. Il a mieux couru que ne l'indique son classement. Vous le voyez, il n'a pu faire mieux que 7e. Mais ce n'était pas si mal que ça. Là, il a vraiment un engagement très favorable. Il est déféré des 4 pieds. Il est associé à François Lecanu qui est en grande forme également en ce moment. Pour moi, c'est une des courses qui a sans doute été visée par son entourage. Avant le coup, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Je crois qu'en plus qu'il a déjà bien fait du côté de Cabourg. Donc voilà. Je crois qu'on a encore une course référence avec lui, d'ailleurs, il me semble. Falco Dudoué, 7e. Non, du côté du Mont-Saint-Michel. Je m'attendais à mieux. Non, non. On n'a pas forcément une course qui est transcendante. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est un cheval qui a largement son mot à dire pour une place à ce niveau-là. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 3 El Fuego. C'est un cheval qui était entraîné par Benjamin Goetz et qui est venu chez Cyril Chenu il y a quelques semaines de cela. Et puis depuis, ça se passe pas si mal. Il n'a couru que 4 fois pour son nouvel entourage. Mais j'ai l'impression qu'il a repris un peu de morale. Alors face à ses cadets, il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais l'engagement est quand même assez intéressant. Il a un bon numéro derrière la voiture. Il est confié à Johan Le Bourgeois, un homme habile. Voilà, déféré des 4 pieds. Je pense pas qu'il puisse lutter pour les premières places. mais il va faire sa course et il peut terminer 4-5ème avec un beau parcours. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 4 Eternel Amour. Je crois qu'il réalise la saison de sa vie. C'est mon gros de 9 ans. On l'a surtout vu par le passé dans la catégorie des amateurs. Mais cette année, il a été tellement préservé dans sa carrière qu'il a réalisé de très belles performances, remportant d'ailleurs un quintet cet hiver sur la cendrée parisienne. Là, le seul petit bémol, c'est qu'il garde ses fers. C'est un cheval qui est capable de tout faire, aussi bien de prendre tête et corde que d'attendre. J'aurais préféré le voir déférer des 4 pieds. Le fait qu'il soit ferré, je pense vraiment que ça peut impacter sur sa performance. C'est pour ça que je ne retiens sainement 7e. Mais en tout cas, vu sa régularité et ses moyens, il doit pouvoir prendre une place à ce niveau-là. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 8, Flaubert Gédé. Flaubert Gédé, c'est vraiment pas transcendant ces derniers temps. Maintenant, il a des références à faire valoir. C'était pas si mal que ça, malgré sa disqualification en dernier lieu. J'aime bien ce cheval-là, c'est un bon droitier. Il va s'élancer derrière l'as, j'igne côté loi. Je me dis que s'il a un bon parcours côté corde et qu'il arrive à trouver le jour au moment opportun, il est pourquoi pas capable de prendre une petite place. Mais c'est vrai qu'avant le coup, j'ai besoin d'être un peu rassuré. Et enfin, en 4e non partant, j'ai retenu le 11, Forever Giel. C'est un cheval qui aime bien aussi les hippodromes corde à droite. On l'a souvent vu briller, je crois, du côté de Reims notamment. Il a quelques références à faire valoir sur l'hippodrome de Kabour. Pas non plus des masses, mais voilà, à déférer des 4 pieds. Avec un bon parcours, je pense qu'il est lui aussi capable de prendre une petite place. Avant le coup, faire mieux, ce sera difficile. Mais voilà, ce sera surtout un regret pour moi. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, Eradamès, que j'ai retenu devant le 5, Koïtef Boko. En 3e position, l'as Jinkgo Telua. Ensuite, en 4e position, le numéro 9, Gablou Karizé. En 5e position, le numéro 2, Falco Dudoué. Devant le numéro 3, El Fuego. Ensuite, en 7e position, le 4, Éternel Amour. Et enfin, en 8e position, le numéro 8, Flaubert Gédé. En cas de non partant, le numéro 11, Forever Jiel. En conseil de jeu, pour moi, Eradamès, c'est la base intégrale. Le 5, Koïtef Boko. Il y a pas mal d'incertitudes qui entourent sa candidature. Mais le fait qu'il fasse le déplacement et qu'il soit déféré des 4 pieds, moi, je pense qu'il est vraiment pas mal au niveau de sa condition physique. Et son entraîneur, je pense qu'il fait le voyage vraiment avec des ambitions. Et puis l'as, Jinkgo Telua, il est vraiment irréprochable. C'est vraiment un modèle de régularité. Si vous voulez une base pour pallier à Koïtef Boko, si ça vous chauffe moins, je vous conseille le numéro 9, Gablou Karizé. C'est vrai qu'il est tellement régulier et maniable que ce serait étonnant qu'il ne soit pas dans les 3-4 premiers. Donc voilà, 6 en base. Derrière, il faut faire un choix entre le 5, l'as et le 9, avec une préférence peut-être au niveau de la sûreté pour l'as et le 9. On va faire un petit tour également du côté de nos deux rubriques. Top Prono Tour Session, le quintet de ce mercredi sur les forums de Vincennes, qui a souri au numéro 9. Jean Dréen, le favori devant le 4, Ghostbusters. Le 14, Galiléo Bélo. Le 5, Guide-moi Forgan, car il est une très belle performance à l'attelage. Et puis le 13, Félix Dubourg, qui termine bien également du côté de nos deux rubriques. Un tiers écarté. Et même le quintet de la part de Tour Session, qui rapporte 238 euros des rubriques, que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois. Et c'est sans engagement d'ailleurs. Vous avez le lien pour vous abonner en descriptif de cette vidéo. Tout comme vous avez en lien notre formation, notre formation exclusive avec plusieurs heures de modules et de vidéos pour vous permettre d'apprendre à faire le papier que vous pouvez donc retrouver dans le descriptif de cette vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera, je crois, du côté de Deauville. Je ne suis pas sûr, mais il me semble en tout cas. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501